Générique Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job avec une question alors un peu provocatrice et je m'en excuse avant mais par avance, mais le dialogue social est-il mort ? Point d'interrogation, on va y répondre avec mes invités. Avec un débat un peu plus philosophique, on parle plus de négociation mais de concertation, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On l'a vu dans le cadre de l'assurance chômage où effectivement on se concerte et puis les partenaires sociaux, alors c'est très peu médiatisé, mais travail sur la réforme des retraites, ça devrait s'arrêter dans un mois, la fumée blanche peut-être sortira des syndicats. On en parle avec mes invités parce que c'est un enjeu fort, le dialogue social est vraiment une clé, une structure clé dans l'entreprise. On en parle avec Pierre Ferracci, merci d'avoir répondu à l'invitation Pierre, président du groupe Alpha, le dialogue social, les syndicats, vous les connaissez parfaitement et vous allez peut-être nous aider à mieux comprendre et c'est du décryptage aussi qu'on va faire aujourd'hui. Et puis je rappelle le guide du routard du conseiller CSE, alors là c'est un guide extrêmement pratique, quand vous arrivez dans la fonction, vous découvrez tout ce qu'il y a à faire et honnêtement, il y a pas mal de choses à apprendre et vous les avez apprises. Vous Gilles Lécuel, secrétaire national dialogue social CFE-CGC, avec vous on est aux premières loges, bonjour, ravi de vous accueillir. D'abord un petit mot d'actualité, le président Macron a parlé il y a quelques jours dans une émission de télévisée de toutes les réformes qu'il envisageait, il a évoqué évidemment les retraites, vous avez compris ce qu'il a voulu vous dire ? Parce qu'on sent qu'il vous tend la main sans vous l'attendre tout en la relâchant, est-ce qu'il y a un peu de ça ? Non je parle aux syndicalistes, vous avez compris ou pas ? On a compris qu'il voulait continuer comme d'habitude, nous faire croire qu'il fait du dialogue social, qu'il veut discuter avec les partenaires sociaux, mais en finalité ça se termine par ce qu'il a décidé de faire sans prendre en compte nos considérations. D'accord, donc en fait ce sont des mots, mais dans les faits il n'y aura pas de négociation ? On n'a jamais vu de négociation depuis qu'il est président, même sur les ordonnances travail qui étaient censées améliorer le dialogue social, il n'y a jamais eu de négociation que des concertations qui pusaient en bilatéral. On n'a jamais eu de concertation multilatérale pour pouvoir s'exprimer et comprendre ce qu'avaient dit nos collègues et partenaires. Pierre Ferracci, en décryptage, est-ce que vous rejoignez ce que vous entendez ? Parce que le dialogue social, vous dites, c'est un des piliers forts qui structure une entreprise. Et là on entend un syndicaliste qui dit mais il n'y a pas de négo, voilà. Oui, mais moi je suis un farouche partisan du dialogue social à condition qu'il débouche sur des négociations et des compromis. Par définition un compromis c'est quelque chose d'équilibré où les différentes parties s'y retrouvent. Si le dialogue social n'a pas pour objectif de négocier et de chercher des compromis, au bon sens du terme, le compromis c'est l'inverse de la compromission et du consensus mot, le dialogue social, je renvoie toujours au sketch de Coluche que j'évoquais avec Gilles tout à l'heure, ça lasse tout le monde très vite parce qu'on a l'impression d'être instrumentalisé. Donc la réforme des retraites va être un juge de paix très important. Il vient d'y avoir une réforme de l'assurance chômage où on a vu que les cinq confédérations syndicales et même les sept ou huit si on intègre celles qui ne sont pas considérées comme représentatives au sens légal étaient vent debout, en tout cas avaient un avis négatif là-dessus. Si sur les retraites ça se produit aussi de cette façon-là, parce que l'enjeu est quand même beaucoup plus lourd de conséquences que l'assurance chômage, qui est un enjeu important aussi, ça risque de tourner au drame ou en tout cas à des affrontements dont la France n'a pas besoin aujourd'hui. – Je crois, dit-il, ça c'était dans cette émission de France Télévisions, il y a quelques jours, je crois au dialogue social au niveau de l'entreprise. Enfin, c'est intéressant parce que les mots ont un sens, il y a ce qu'on voit à la télévision et que le grand public voit, c'est-à-dire des manifs, la CGT, Force Ouvrière, UNSA, qui étaient très engagés dans le blocage des raffineries, et puis là il y a un président de la République qui dit moi je crois bien, j'aime bien le dialogue social, mais au niveau de l'entreprise, il veut dire quoi ? Il veut dire que ça marche mieux le dialogue social au niveau de l'entreprise et que tout le reste c'est de la politique médiatique ? Pierre Ferracci, parce que… – Mais moi je n'ai jamais opposé le dialogue et la négociation d'entreprise et puis tout ce qui relève de la branche ou de l'interprofessionnel. Bon, et puis en plus je développe l'idée que la meilleure façon d'avancer sur le terrain de l'entreprise, c'est aussi d'aller comme 13 pays européens sur 27 l'ont fait, il n'y a pas que l'Allemagne, il n'y a pas que les pays scandinaves, il y a une représentation beaucoup plus forte dans les conseils d'administration. On reparlera des CSE tout à l'heure et des limites de la fusion qui a été opérée il y a 4 ans maintenant avec les ordonnances. Donc l'entreprise, oui, mais ça n'exclut pas des négociations de branche ou des négociations interprofessionnelles. Donc il faut trouver un équilibre et la présence sur le terrain de négociations fortes, quand elle est encadrée par des engagements sur les branches aussi qui sont aussi puissants, ça a plus de sens et ça a plus de force. Il ne faut pas oublier que dans les entreprises, il y a beaucoup d'endroits encore où les syndicats ne sont pas là. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de représentants. Voilà, donc il y a aussi un vide qu'il faut corriger par des choses qui se passent au niveau de la loi, au niveau interprofessionnel, au niveau de la branche. Donc c'est un équilibre, ce n'est pas toute entreprise et en oubliant ce qui a fait aussi la force du dialogue social et de la négociation. Oui, n'oublions pas les TPE, les PME dans lesquelles il n'y a pas de représentants, où parfois les choses se font de gré à gré, dans des petites structures, puis après il y a des grands groupes évidemment où les syndicats sont présents. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre du terrain ? Je parle, là je m'adresse aux syndicalistes, la CFECGC qui a un discours fort sur les retraites. François Meril a pris des positions très fermes sur cette question, la CFDT aussi d'ailleurs, le syndicat réformiste. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier, votre fonction est en train de se diluer et qu'elle est en train de finalement de perdre en intensité ? Je ne pense pas puisque déjà tous les chiffres montrent que la CFECGC est en progression dans toutes les entreprises. Donc ça veut dire que le discours peut-être fort que l'on porte, il est aussi attendu par les troupes sur le terrain. Dans toutes les entreprises où nous sommes présents, il y a encore un dialogue social de qualité, il ne s'est pas trop détérioré je dirais. Oui, vous dites comme le président de la République. Non mais il ne s'est pas trop détérioré au niveau de la négociation collective, mais le dialogue social ce n'est pas que ça. Et le rôle d'une organisation syndicale c'est également de faire vivre les instances qui font tourner l'entreprise. Et là le dialogue social s'est clairement détérioré par le regroupement. C'est HST qui devient CSE, on regroupe tout, notamment les questions de santé au travail. Mais quand même d'un mot, parce que ça c'est l'actualité, les retraites. Puisqu'il est dit que vous êtes en train, vous avez reçu des documents, que ça travaille. On en parle très peu dans les médias. Vous en êtes où là sur ces discussions, cette concertation retraite ? Il y a des discussions qui ont été entamées sur plusieurs sujets. Le sujet des retraites devrait arriver début décembre. Début décembre, vous avez eu des documents, vous avez des choses ? Pour l'instant on n'a pas d'éléments qui correspondent à nos demandes. Donc vous n'avez quoi sur la table ? Rien ? Une feuille blanche ? On n'a pas plus que ce qu'on avait il y a quelques mois, c'est clair. Excusez-moi pour le grand public Pierre Ferrati, là aussi c'est du décryptage, parce que vous êtes un acteur incontournable de ces questions. Les Français ne comprennent rien. On a un président qui dit que les syndicats sont concertés, ils vont travailler. Moi j'entends un syndicaliste qui dit qu'il ne se passe rien. Enfin quand même, c'est préjudiciable ça, même pour le climat social du pays. Il faut accepter que vos interlocuteurs aient des positions très différentes des vôtres. Quand on veut que le dialogue réussisse et que la négociation ait un débouché effectif. Moi j'aimerais qu'il vienne y avoir un débat sur l'assurance chômage, ou en tout cas un débat au Parlement qui était assez vite expédié, qu'on ne prenne pas le débat sur les retraites par le petit bout de la lorgnette. L'assurance chômage, on a parlé des problèmes de cycle, quand la situation va bien, les indemnités sont moindres, quand elles vont mal elles sont plus grandes. On sait très bien que le problème du chômage, ça ne se résume pas à ça, qu'il y a aussi des enjeux d'attractivité des métiers, qu'il y a des enjeux de formation professionnelle pour s'adapter aux métiers de demain, et que là-dessus on a encore du chemin à faire, même s'il y a des choses qui ont été faites dans la dernière période. Bon, sur les retraites c'est pareil. On a évoqué le 49.3 ou un amendement, vous vous rappelez. Oui, tout à fait. C'est sérieux. La question de l'âge de départ est peut-être à discuter, mais il y a un taux d'activité aujourd'hui, notamment sur les 55 ans, 64 ans, qui est 10 points inférieur à celui qu'on rencontre en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Il faut s'attaquer à ça. Et ça ce n'est pas simplement parce que ceux-là ils ne sont pas à l'âge de la retraite, ils sont encore en activité. On sait très bien qu'il y a eu un schéma ces dernières années qui a fait que les entreprises ont parfois abusé des départs précipités en activité à la retraite et elles le font encore. Donc c'est des sujets à traiter. L'insertion des jeunes sur le marché du travail, on sait très bien qu'on entre chez nous plus tard et dans des conditions plus difficiles que dans certains pays. Voilà. Donc après il y a des débats en Allemagne, je veux dire tout n'est pas rose, je veux dire il y a des petits boulots qui sont l'héritage de la politique de Gerhard Schröder. Oui, c'est vrai. Qui ne sont pas non plus la tasse de thé et le graal d'une politique. Et un SMIC très récent. Il faut tout mettre sur la table et ne pas se focaliser sur un des éléments de la réforme en oubliant d'autres qui sont beaucoup plus fondamentaux encore. Je mets de côté les retraites qui est le sujet médiatique qui cristallise les tensions parce que les syndicats appellent déjà pour certains à redescendre dans la rue et à se battre. Le CSE, intéressons-nous un instant à cette institution parce que pour la petite histoire, c'était auparavant le CHSCT, santé au travail, puis tout ça a été regroupé. C'était quoi la philosophie ? C'était de réduire le nombre de syndicalistes ? C'était de passer un peu au courbouillon le nombre de syndicalistes ? C'est un peu ça l'idée ? Je suis un peu provocateur, mais c'était un peu ça la philosophie quand même. L'idée, c'est un peu peut-être de professionnaliser les syndicalistes en leur confiant toutes les missions de l'entreprise. C'est complètement impossible à réaliser. Pourquoi ça représente un volume de travail ? Déjà, ça représente des missions qui sont complètement différentes. Je crois que Pierre sera d'accord avec moi. Il a des experts qui parlent de la partie CHSCT, santé, sécurité. Il a des experts qui parlent de la partie économie de l'entreprise. Et c'est complètement différent. On nous a dit que quand il y a un PSE, il y a deux instances qui parlent du même sujet. Ils parlent peut-être du même titre. Mais derrière, il y avait des chapitres qui étaient complètement différents. Ce n'étaient pas les mêmes enjeux. Et d'ailleurs, je le dis, tous les experts envoyaient des équipes qui étaient différentes pour traiter le sujet qui était le PSE peut-être, mais avec une vision complètement différente. Hier, j'ai croisé un DRH par hasard dans la rue. Il y a pas mal autour des studios d'entreprise. Et je crois ce DRH et qui me dit, je dois partir. J'ai un rendez-vous avec les syndicats du CSE. Et j'ai vu dans ce regard une petite angoisse, un petit... Enfin, c'est des moments de friction, de tension. Qu'est-ce qui s'y passe, Pierre Ferracci, dans ces espaces ? D'abord, moi, je n'hésite pas à dire que la fusion telle qu'elle a été mise en place est un échec, 4 ans après les ordonnances. Alors, c'est un échec, d'abord, pour une raison, dès le départ, qui a été mise en avant et qui n'était pas la bonne. On a fusionné les CE, les CHSCT et les délégués du personnel. Et les délégués, il fallait les laisser de côté. Après, une fusion CE-CHSCT, pourquoi pas ? Ça pouvait se discuter. Mais vous savez, quand vous faites une fusion d'entreprise, je le disais à Gilles avant notre échange, vous dépensez plus d'argent. Une fusion, ça coûte au départ. Là, on a commencé par réduire les moyens des élus. Aujourd'hui, vous avez des réunions de CSE avec des ordres du jour démentielles, avec des sujets, comme le dit Gilles, qui sont de nature très différentes. Sur la santé au travail, sur la stratégie d'entreprise, sur l'emploi, sur la formation professionnelle. Et je veux dire, ça ne marche pas. Et ça marche au prix d'efforts, de contorsion de la part des syndicats, comme des directions, d'ailleurs, qui ne s'y retrouvent pas toujours, avec ces ordres du jour démentielles, et surtout avec une réduction de moyens. Donc la professionnalisation, d'abord, est-ce que le concept de professionnalisation pour des syndicalistes est le bon ? C'est compliqué, ça. Alors, qu'en même temps, on limite le nombre de mandats. C'est un peu paradoxal. On veut à la fois les professionnaliser, tout en disant... Mais pas longtemps. Mais surtout, surtout, je pense qu'on a réduit le nombre d'intervenants du côté des syndicats, alors qu'on est aujourd'hui dans un pays qui a besoin d'un souffle démocratique. On va solliciter les citoyens, ou parfois on fait semblant de les solliciter. Mais du côté des syndicats, il faut laisser aussi un peu plus de liberté dans l'expression du collectif, et ne pas réduire à quelques professionnels du syndicalisme, je pense que les syndicats ne sont pas d'accord avec ça, le traitement de sujets qui intéressent tous les salariés d'entre eux. Mais être au plus près, justement, la professionnalisation fait qu'on éloigne finalement un peu plus des réalités du terrain. Quand même, sur le fond, vous évoquiez tout à l'heure le fait que la CFE-CGC cartonnait et progressait en termes d'adhésion, il faut le dire clairement. C'est d'une manière générale, il y a une désyndicalisation. Comment vous l'expliquez, vous qui observez ces questions de dialogue social ? Les Français, dans leur majorité, tournent le dos au syndicat. Le fait, peut-être le plus important, c'est qu'être adhérent d'une organisation syndicale n'apporte aucun avantage par rapport aux autres salariés d'entreprise. Et on pourrait peut-être réfléchir à ce qui se fait dans les pays nordiques où il y a 80% de syndiqués. Pourquoi ? C'est parce que certains accords ou toute partie des accords bénéficient à ceux qui sont adhérents à une organisation syndicale. Adhérents et ceux qui n'y sont pas non bénéficiaux. Parce que là, c'est d'accord bénéficier à tout le monde. Voilà, exactement. On est d'accord. Donc, c'est une idée qu'on relance. C'est une idée que nous avions portée en 2008 lors de la représentativité où, pour nous, il nous paraissait l'égard que les organisations syndicales soient jugées représentatives non pas par l'élection, mais par le nombre d'adhérents qu'elles portaient. C'est ça. Donc, on se compte, pour le dire simplement. On se compte. Pierre Ferrati, quand même, cette question de la désyndicalisation. C'est un vrai sujet, quand même. Oui, tout à fait. La raison qu'évoque est une raison fondamentale. Qu'évoque Gilles, la nature du syndicalisme dans les pays scandinaves ou en Allemagne n'est pas du tout la même. Et on accède à des services du côté de l'assurance chômage, par exemple, quand on est syndiqué. Bien entendu, ça incite quand même plutôt à l'être. C'est le mot qu'on puisse dire. Après, il y a des choses qui relèvent aussi des syndicats eux-mêmes. Ça fait parfois l'objet de débats entre nous. Le mouvement syndical français est trop éclaté. Je ne parle pas d'une confédération unique comme dans ces pays-là, comme en Allemagne, comme en Grande-Bretagne. Au moins l'Italie, l'Espagne, où il y en a deux, où il y en a trois. Chez nous, il y en a cinq représentatifs auxquels il faut ajouter aujourd'hui un peu l'UNSA, un peu Solidaire, la FSU dans le secteur public, même si elle mord sur d'autres terrains. Là, moi, je pense qu'il devrait y avoir un jour une forme de concentration intelligente, comme ça a été le cas il y a très très longtemps. Il y aurait deux blocs finalement ? Il y aurait les radicaux ? Les deux blocs, moi j'aime bien d'ailleurs ce que dit la CFE-CGC là-dessus. Couper le syndicalisme en deux blocs, un dit réformiste, l'autre protestataire, ce n'est pas forcément... À l'image de notre histoire, Pierre Ferragi. Oui, mais les syndicats qui gagneront seront peut-être demain un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut savoir négocier, il faut savoir signer des accords. Mais aussi... De temps en temps, il faut savoir descendre dans la rue et ça se passe, y compris dans les pays qu'on évoque où il n'y a qu'une seule confédération. Je veux dire, il faut refonder en profondeur la façon dont les salariés sont représentés dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'à côté du syndicalisme, moi je pense qu'il faut que les syndicats ou les représentants des salariés en tout cas soient plus présents dans les instances qui prennent les décisions. Les CE, les CHS et TIR, le CSE aujourd'hui... Les conseils d'administration, il ne faut pas les lire. Oui, voilà, conseils d'administration et conseils de surveillance. Alors que les CSE aujourd'hui commentent les décisions qui sont prises, traitent les conséquences de ces décisions. Dans les pays qu'on évoque, et c'est pour ça que le syndicalisme est aussi plus puissant, les syndicats, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Un copartage. Alors il copartage, ou en tout cas il s'exprime davantage au moment où les décisions sont prises. Ils peuvent ne pas être d'accord comme un actionnaire minoritaire n'est pas d'accord avec un actionnaire majoritaire. Mais au moins ils sont entendus. Et après, ils traitent le quotidien dans la gestion de l'entreprise. Et je pense que cette complémentarité, elle est utile. Chez nous, il y a eu la loi Pacte qui a fait quelques avancées. C'est vrai. Enfin, je crois qu'il s'est avancé. Je suis très timide. On va se quitter, mais Pierre Ferrati, il va se passer peut-être un événement qui peut transformer finalement l'image du fameux syndicat radical qu'est la CGT. Philippe Martinez qui était quand même en première ligne il y a quelques semaines pendant le blocage des raffinbris avec ses militants qui parlaient abondamment. Peut-être que le secrétaire général de la CGT va devenir une femme. Ça, c'est une volonté. Mais elle vient du secteur de l'éducation. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas du monde ouvrier. C'est-à-dire cette histoire du mouvement ouvrier français avec l'émanation de la CGTU, de la CGT pour aboutir à cette CGT dure. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est peut-être quelque chose qui est une révolution qui peut peut-être amener à transformer la CGT de l'intérieur ? C'est une femme et c'est une chercheuse. Alors écoutez, je connais bien cette organisation comme je connais bien d'autres organisations. Vous les connaissez toutes. Je vais éviter de me mêler de la succession de Philippe Martinez. J'espère d'abord qu'elle se passera mieux que celle de Bernard Thibault parce que je pense que le mouvement syndical a besoin de syndicats forts. Aujourd'hui, ils sont nombreux mais au moins qu'ils soient forts et la CGT comme la CFE-CGC ou la CFDT par exemple et les autres ont besoin d'être solides. Donc il faut déjà réussir cette transition qui n'est pas facile. Je ne vais pas vous révéler que du côté de la CGT il y a des courants un petit peu divers et contraints. C'est pour ça que je s'en dévoqueur. Avant même de savoir si ça sera une femme ou pas, c'est vrai que l'émergence des femmes ce n'est pas le patron du groupe Alpha qui est en train de passer le témoin à une directrice générale qui est une femme qui va vous dire le contraire. L'arrivée d'une femme ça peut être quelque chose d'important. Elle vient d'une fédération qui n'a pas un point important dans la CGT. Laissons se dérouler tranquillement le débat. Je ne suis pas sûr que le débat soit aussi tranquille que ça pour ne rien vous cacher. C'est intéressant parce qu'on va se quitter mais quand même on parle beaucoup de politique parfois les journalistes font des tweets ou des articles. On sait peu de choses de ce qui se passe en coulisses dans les syndicats et souvent la bataille fait rage et souvent c'est tendu même en interne. Et on le voit à la CGT affleurer-boucheter ce n'est pas médiatisé mais ça tape dur. Je crois qu'on a la chance à la CFE-CGC d'avoir un leader qui a su justement rassembler tout le monde et ça veut. On est au deuxième mandat de François Omryl. Toutes les décisions majeures politiques de notre organisation sont prises en comité directeur où tous les représentants des fédérations sont présents et on n'a jamais fait appel à un vote pour arriver à des décisions unanimes lors des comités directeurs malgré des périodes difficiles où on parlait de retraite. Il y a eu des choix à faire en 2019 notamment est-ce qu'on va ou est-ce qu'on va pas dans la rue et le comité directeur a toujours tranché d'une manière unanime et sans qu'on ait à faire un vote. C'est bien que quand on discute même si la diversité des propos alimente le débat et bien si on est intelligent on arrive finalement à une décision partagée et comprise par tous. On suivra le débat des retraites et la manière dont les syndicats se positionnent ou en tout cas actionnent le levier de la manifestation et puis évidemment l'élection la nomination de cette femme ou pas au sein de la CGT parce qu'en effet les choses sont peut-être moins simples qu'il n'y paraît sur le papier. Merci Pierre Ferracci vous l'avez dit comme ça un petit pointillé vous êtes en train doucement de transmettre le flambeau peut-être viendrez-vous nous en parler sur le plateau parce que ce beau groupe Alpha effectivement vous avez continué à le regarder quand même bien sûr j'accompagne encore pendant deux ans Estelle il y a un changement qui s'opère et le bateau il vaut la peine d'être évoqué parce qu'il peut concerner d'autres entreprises que le groupe Alpha puisque j'ai prévu d'apporter une partie du capital de ce groupe à une fondation et la question des fondations actionnaires en France je pense qu'elle mériterait d'être posée elle existe dans les pays scandinaves ou en Allemagne et je crois qu'elle peut permettre de transformer l'actionnariat de façon positive pour les salariés et pour la dynamique de l'entreprise le partage de la valeur qui est un sujet essentiel merci à vous Pierre Ferracci président du groupe Alpha votre livre le guide du routard du conseiller CSE c'est un livre très intéressant technique mais passionnant quand on veut s'engager et puis je remercie Pierre Lécuel Gilles Lécuel qui est secrétaire national dialogue social CFE CGC merci à vous deux on termine avec Fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse à la rétention des talents mais des talents aux féminins comment faire ? on va en parler avec Drifa Choulet merci à vous